Musique de générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau Let's Run Aujourd'hui on va s'attaquer à Wizards Lézard En français le lézard d'un sorcier Comme vous avez peut-être pu le voir rapidement j'ai fait une seule run et j'en suis mort C'est pour dire Donc là on a l'association du personnage pour le sorcier n'en est qu'un Donc ça c'est le village dans lequel on peut soit acheter des armes Comme celle-ci là Enfin là il a trouvé cet objet donc je pense que Euh comment dire C'est pas un marchand c'est juste que voilà De temps en temps il va nous proposer des oeufs Je pense que ça marche plus comme ça Donc vous voyez On peut détruire plein d'objets Donc là on a Un peu trop Là c'est la librairie c'est pour se reposer Mais hop il dort On est reparti Allez Donc c'est Bon c'est un petit jeu style Comment Et bien comment Bah Bailing of Isaac Tout ça Non ça c'est donc la galerie Où on va retrouver un petit peu tous les monstres qu'on a détruit Tous les artefacts qu'on a récoltés Voilà Tout ça Donc ça c'est le magasin Donc il nous propose des armes pour commencer Mais au début on a que les dagues Et donc là Voilà Donc oui Donc le but du jeu En gros Pour la petite histoire Si on a une petite C'est que en fait On est un lézard Donc Et notre maître Qui était sorcier A essayé de Contrôler à moitié la mort Sauf que la mort est arrivée Et l'a capturée Pour l'emmener dans sa crypte Et donc du coup nous On s'est mis en tête D'aller le libérer D'aller libérer notre maître Et donc du coup C'est pour ça qu'on part Tous ces dundis Ensuite Voilà C'est assez Similaire A Baili noziak Comme je le disais Mais je trouve que Bah voilà Ça Les dessins Enfin Le côté très Enfantin Entre guillemets Change pas mal Quand même Par rapport à Baili noziak C'est des enfants Mais très glauques Là ça va Ça reste quand même assez C'est C'est regardable Donc vous voyez Là pour l'instant On n'a aucun neglet Pareil On a le même principe De Occupérer des Objets Qui vont nous Donner différentes Capacités Au fil de Et donc On va pouvoir Par exemple Je vois tout à l'heure Dans la run Que j'ai faite On pouvait voler Qui nous évitait De prendre les piques Et autres Dengés Mais sinon Je ne connais pas plus Donc là vous voyez Tout c'est à terre Ce sont des tombes On peut Réveiller Réveiller Et du coup Ça nous fait Pas mal de monde D'ailleurs je suis tombé Sur une pièce Où il y avait Énormément Où il y avait Plus de tombes Mais ça faisait Vous voyez On peut tous les réveiller Sans coucher un seul On peut courir aussi On peut faire une attaque Comme ça Et poser un totem Un totem Donc ça va donner De manière répétée Ça va donner des coups Pour un certain temps On peut aller Dans une petite course Donc ça Ça nous L'attaque bleue Là ça consomme des orbes Que vous voyez en haut Donc on a En premier dans la liste Donc les dags Avec un léger cooldown On a ensuite de la course Vous voyez là Que j'ai utilisé Avec un cooldown de 5 secondes A chaque fois Et ensuite On a le nombre d'orbes Qui nous servent à utiliser Les attaques bleues Qui sont assez puissantes Et ensuite On a le totem Tout simplement Donc là On a fait demi-tour Et pareil Donc le totem Un cooldown C'est pas plus important Que le reste Mais là Vous voyez Il y a quelques Petits Événements Enfin même si c'est pas un événement Mais vous voyez Donc là Je l'ai sauvé Il est content Il m'a donné 500 piédeurs Des piédeurs Qui sont Juste derrière ma tête Comme d'habitude Et Juste derrière ma tête aussi On a la santé Donc pour l'instant J'ai que 50 de santé Et je suis fou Vous voyez Comme dans tous les jeux De ce style Il faut évidemment Apprendre les patterns Des ennemis Les zombies C'est les Bah ouais Les zombies C'est les trucs de base C'est vraiment Deux coups Ils avancent Pour rien spécial Hop Vous voyez Donc c'est un jeu Moi j'aime bien Qui est assez Assez rapide Enfin Assez fluide Et tout Et je sais pas J'apporte un nouveau Nouveau truc En plus de binding Voilà C'est deux jeux Que j'aime beaucoup Là je suis à 23 pv Parce que je me suis fait Éclater un Cope Un Tonneau Juste à côté de ma tête Après je pense que Ça doit être quand même Quoique J'allais dire Ça doit être moins fourni Que binding Mais au final Il y a quand même Beaucoup plus de personnages Il y en a Il me semble qu'il doit y en avoir Pas loin d'une dizaine Ce que j'ai vu rapidement Donc Ouais Sinon J'ai pas vu D'éléments supplémentaires En fait C'est assez sensiblement La même chose Sans qu'ils rajoutent Bah D'autres éléments de gameplay A voir Au fil du jeu Si ça évolue un petit peu Aïe Il y a une étoile d'araînée Qui ne ralentissent Un petit copre Alors là voilà Donc là j'ai récupéré Un objet Donc on va aller Dans l'inventaire Et donc là Augmente le pouvoir Des âmes Equipées à la tête Vous voyez on a une description Plus d'objets Là on a une option Et là on a notre carte Et donc comme dans Binding On va pouvoir J'arrête de comparer Dans ce jeu On va pouvoir augmenter Donc nos stades De Bah de Puissance De distance De rapidité De déplacement Tout ça tout ça Je précise que je suis A 13 points de vie Mon coeur il clignote Et ça je C'est ça là J'en ai rencontré déjà plusieurs Et Je ne sais pas J'arrive pas à l'activer Je sais pas ce qu'il faut faire J'ai posé déjà un totem J'ai utilisé Les âmes Je sais pas ce qu'il faut lui faire Donc Pour l'instant Ça reste un mystère Alors là On est sur un marchand Comme je ne connais pas les objets Ben Hop Ça On va prendre la lumière Blue candle Et donc Augmente le pouvoir des âmes Ah ok Modifie la lumière Que l'on fait Ah oui d'accord Effectivement Maintenant On a un J'ai pas fait gaffe Si on avait déjà Un halo de lumière Mais Wow Ok 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 Donc là je viens de taper Malencontreusement Le magasinier Et il m'a défoncé Ah voilà Il y a juste ça Qui est Un petit peu Il est costaud ce Il fait très très mal J'avais jamais réussi à taper un Enfin j'avais jamais Oui jamais réussi Je crois que j'avais déjà essayé Mais j'avais jamais réussi à taper un Un vendeur Ils font mal hein Ils font très très mal Et en plus ils ont beaucoup de vie Bon bah du coup On va aller directement On a pas assez d'argent De toute façon Quoi que ce soit Hop Donc les lampes Ça sert à rien de les taper J'ai jamais rien récolter avec Ça c'est de la nourriture à varier Donc qui va nous donner de la vie Mais en même temps Je crois que ça nous ralentit Il semble que ça nous ralentit Il semble que ça nous ralentit Parce que c'est pareil Ah si ok Donc je sais pourquoi J'arrivais pas à activer C'est un peu dur Dans cette salle On va les attirer dans le totem C'est pas très efficace Les zombies sont vraiment Très très simples à avoir Ils marchent tranquillement Bon pis Bon y'a les fantômes Wouhou C'est refait Tlac tlac Encore en marchant Bon on va éviter de le taper Par contre on va aller récupérer ça Iron chest plate Ouais on augmente le maximum de vie Donc là je suis à 60 Au lieu de 50 En début de partie Non je voulais tester de taper Mais on va éviter Oh 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 Heu Heu Tac Wouhouhouhou Qu'est ce que j'ai pas été le faire ? Ok il y avait donc un ordre bien défini Et là On va empêcher On va empêcher Vous voyez ceux là Les espèces de hibou Quand on leur terre dessus Ils vous foncent dessus Sinon ils vous attaquent pas Dommage Faut être prêt quoi Ça c'est de la nourriture Evidemment C'est pour nous redonner la santé Euh Oui Je viens de tester là Un petit défaut que j'ai trouvé pour l'instant C'est au niveau de la hitbox Euh Bah D'un peu de tout en fait Les murs Vous voyez là Je tire quasiment au droit Et Ça tape dans les murs Enfin Je sais pas Des fois C'est un peu gênant On tape dans des murs Dans des objets Alors qu'on a pas l'impression Qu'on tape dedans Enfin Ça arrive assez régulièrement Qu'on est un peu trop proche Vous voyez Apparemment j'essayais de lui tirer dessus Mais La poule est pas Quand on est trop proche des murs Ouais c'est vrai que ça arrive assez souvent Mais sinon Ouais il est pas mal Vous me direz ce que vous en pensez Dans les commentaires évidemment N'hésitez pas N'hésitez vraiment pas A me dire ce que vous en pensez Non J'aurais pas dû J'ai pas fait attention Que c'était la fin du premier niveau Je suis allé au 3ème cimetière Et c'est là que je suis mort Il me semble Dans la seule partie que j'ai Alors Vous voyez le totem Il fait les bails Aïe Il joue trop trop mal Quand on nous surprenne Ils sont hyper puissants J'en ai toujours à 60 sur 60 J'en ai toujours à 60 sur 60 Ah 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 C'est un... Comment on appelle ça ? Un 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 mignon ? Non c'est pas un mignon ? Ouais je sais plus Je sais plus D'ailleurs pareil Si vous voulez Dire ce que C'est comment on appelle ça Déjà dans les commentaires N'hésitez pas Parce que je sais plus Si c'est un mignon Monde Je sais plus Un un mignon Qui n'entend 25 ans Ca me donne 25 ans mais je sais plus en général non mais je le fais quand même parce que j'aime bien les gobelins qui veut nous tire dessus c'est les premiers ennemis que je vais rencontrer ensuite il y a les chauves souris noires qui tirent des boules rouges là c'est une chauve souris marron donc celles-ci ne font que de planer sans même nous attaquer donc celles-ci c'est vraiment même pire que les zombies au niveau de la dangerosité c'est encore plus nul il y a des bidons qui sont vraiment très sensibles, on les voit gonfler la vue d'oeil ça c'est le début on dirait un petit peu l'accélération dans Zelda oui c'est les chauves souris noires qui nous tirent dessus vous voyez donc ça nous pousse vers le centre très évidemment au centre il y a quoi ? des piques ! ouch ! là j'ai pris très très cher j'ai eu un petit succès je crois, tuer des... choper hiboux 10 fois ! alors là on va skier parce que je n'ai que 10 points de vie je précise que là je suis au bord de la mort et en plus on a un gobelin qui nous en veut donc au niveau de la précision de mes tirs c'est pas toujours très efficace parce qu'en fait il faut orienter le joystick parce que là je joue à la manette il faut orienter le joystick dans la direction qu'on veut pour tirer du coup des fois c'est quand c'est dans un angle un petit peu religieux c'est après galère on s'y fait assez rapidement après voilà il suffit de... le temps de bien viser c'est pas spécialement un gros problème alors là j'ai de la bouffe que je viens de perdre aussitôt ah ah non non on arrive pas de celui-là ah non ! donc là je suis mort mais je... en fait voilà c'est... vous voyez les fantômes en fait quand on est mort deviennent des ennemis alors que quand on est vivant ils sont plus de... voilà ils sont plus des fantômes inoffensibles et donc du coup ça rajoute un peu plus de peuples en fait et de difficultés puisque du coup quand on est mort c'est pas forcément plus simple vous voyez il faut tuer les ennemis de deux fois et là hop il y a un tas de... de spawn enfin spawn à côté mais je sais plus comment on fait pour qu'on est en version enfin pour ressusciter en tout cas parce que là il faut tuer tout le monde pour essayer et là j'ai frôlé les piques là vous voyez pareil j'ai frôlé les piques je pensais que j'allais me faire toucher mais non c'est vrai que c'est bien parce que dans la prochaine salle on est vivant c'était les sorties j'avais pas attention encore une fois hop un monde dès la première PS on est à 10800 je suis à 55 points de vie je ne suis même pas full et... je suis encore mort en fait comment est-ce qu'on fait déjà pour revenir en vie comment est-ce qu'on fait déjà pour revenir en vie probablement un objet peut-être récupérer de la vie ah d'accord on a... on a plein de coffres et on a... on va chercher les deux clés on va prendre celui-ci et celui-ci je suis à 65 points de vie je suis full life et là j'ai gagné donc diminuer les dommages causés par la glace et... ah... haute voix j'ai envie de... ça me tente de le tuer le magasin euh... magasiner pardon mais 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 il est puissant il est puissant il est puissant on va rester sage ah ouais les loups eux... ils ont un espèce de dash qui est assez euh... qui est assez méchant quand on ne s'y attend pas vous voyez ah ouais alors le... la tenue d'elfe je l'avais déjà eue donc ça augmente le dégâts des âmes et ça augmente la vitesse mais là ça nous donne plus de vie ouais ça nous donne 10 de vie par rapport à l'armure elfique il faut regarder ça parce que la fois c'est bon étant donné mon statut de fantôme la vie peut être pas mal ah 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 ouais il y a un boss j'ai pas fait attention encore une fois il y a des têtes de mort en fait à l'entrée de la... hop hop alors là il biffait je suis en état de fantôme là alors euh... c'est pas terrible c'est pas ah la la je suis tiens tiens ah non 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 je vais faire péter ça avant que ça me pète à la tronche et... sa zone de tir c'est assez violent c'est assez violent je suis obligé de rester assez proche en plus parce que du coup je peux pas tirer très très loin il me semble ah si quand même ah si en fait j'ai une bonne portée je sais pas avec quoi j'ai eu ça je sais pas avec quoi j'ai eu ça mais c'est un peu galère quand même euh... c'est peut être moi qui suis mal foutu aussi là on va réussir à l'avoir ah la vache il s'est réporté là il s'énerve j'ai l'impression il s'énerve là il est dans le rôle il est dans le rôle non 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 on est à 5 points de vie hein là là c'est un coup il s'énerve là je vais jouer je m'appuie allez bouge ! bouge ! ouais ! est-ce qu'on a un objet ou... c'est peut être la sortie j'ai que 5 points de vie je sais même pas ce que je vais faire avec ça je vais mourir dès que je vais rencontrer euh... qui que ce soit d'autre allez on tente notre chance là-haut pfff aaaah vous voyez ça j'ai déjà eu une salle de ce type et en fait je pouvais pas y accéder parce qu'en fait en étant vivant hé c'est super cool ça en fait en fait si il y a un petit truc en plus c'est quand on est mort en fait on euh... on a pas... on est pas bloqué par euh... par ces blocs là du coup on peut y accéder c'est le mecqueï ah ça c'est vachement intéressant du coup du coup c'est pas inintéressant d'être mort c'est pas un gros problème c'est un problème mais c'est pas non plus euh... bah la mort j'ai envie de dire oh... oh... vous avez vu ce tir de... de dague qui est arrivé juste la pomme voilà je suis à 15 points de vie oui tout va bien l'espoir revient allez c'est pas le pire ennemi qui nous reste là même si j'ai un peu de mal à viser oui une autre pomme on est à 25 points de vie et je vole donc maintenant je n'active plus toutes ces... toutes ces choses là je ne suis plus ralenti par l'étoile d'araignée je me prendrais pas de dégâts pour euh... pour avoir touché les piques et je ne déclenche plus les tombes donc c'est parfait c'est ce qu'il nous fallait l'espoir est là l'espoir revient mince ces deux là je ne les connaissais pas mais on va pas toucher à la... à la gentille fille qui est là et on va aller euh... bah du coup à la sortie enfin je suppose que c'est la sortie ah ça va bon on a que 25 points de vie on n'est qu'à... même pas 3000 piazers mais je trouve que ça va oh l'électeur de vie on est full ah ouais ça on prend... est-ce qu'on prend un totem ou est-ce qu'on prend ça ? si on le met au milieu d'un champ de tir ça peut être pas mal ouais on va garder la dague et... on va... passer au niveau suivant en... dans un glage c'est la première fois que je vais aussi loin ok donc là il y a des bidons et tout on est déjà à une époque un peu plus moderne l'étage d'huile d'acide ne touche pas c'est plutôt cool et on va poser BIP ok s'il perd dans le... Oups mauvaise touche il perd dans le haut c'est... ah oui ces champignons là ils font mal j'allais poser la question est-ce que si je touche ça ça me fait quelque chose ? mais qu'on ne peut pas le casser je sais pas si ils font quelque chose de... quelque chose éventuellement les... les espèces de blocs blocs un oeil en tout cas ils nous veulent très... très dangereux un marchand alors soit une potion mais je suis full soit le pain je sais pas ce que c'est le pain mais si c'est que pour nous guérir euh... dans le doute euh... dans le doute euh... voilà je reviendrai si... enfin ouais quand j'aurai moins de fixer ok c'est ce qu'il s'appelle faire une utilisation assez pourrie de ces... de ces sorts vous voyez là il peut y avoir quand même pas mal de monde plus ça pop en illimité tout va bien c'est quoi ça ? il me faut une clé pour revenir en arrière non j'avais pas une connerie j'ai fait une connerie mais pas la même j'ai fait une connerie mais pas la même wow aïe j'ai l'air d'être plus costieux comme ça qu'est ce que... ah d'accord ok c'est là c'est là que j'étais les... 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 les araignées au final je reste... mort euh... pendant des temps je n'en sais pas aïe 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 comme les fantômes quand j'étais dans le monde des vivants donc là aussi on a euh... mon monstre supplémentaire soul rush donc ça ça nous remplace notre âme launch forward damaging ah oui d'accord ça fait un peu... ouais voilà c'est pour ça qu'il y a la tête des loups-garous là c'est parce que ça nous fait un petit peu que bah euh... ça fait leur attaque je suppose ça nous fait un espèce de de dash enfin vers l'avant avec euh... vous savez euh... ça voilà qui est-ce que je préfère pour sortir d'une panette ça peut être pas mal wow 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 j'allais même pas faire exprès il m'a surpuis tendu il m'a surpuis tendu oula il nous met un rush sur la tronche il m'a surpuis tendu on va laisser notre Pharisee on va laisser notre souple là oh non pas le glace il m'a surpuis tendu dans un cul de sac ça aurait été la galère d'avoir de se faire glaçonner Du coup il y a un petit temps au moment où il pose le totem là c'est assez galère c'est vachement avoir du temps en fait Vous voyez là par exemple j'ai galéré à l'avoir parce que bah voilà j'étais tout près d'un mur parce que ça tapait dans le mur ça risque d'être dangereux s'il se passe d'autre chose vous voyez c'est on recule on recule mais on le déploie 500 golds je suis à 10 de vie je précise j'ai quand même bien pris cher dans cette salle des clés, encore des clés euh c'est dommage je suis à 14750 on aurait fallu un ah bah voilà je peux prendre 3 clés euh bah on va prendre 3 clés oh une épouse oh yes on part oh non 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 mais qu'il y a oh mon dieu c'est pas possible d'être aussi nul on on on